bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui on part à la découverte de marguerite stein ale demi mondaine issue de la bourgeoisie provinciale qui aurait pu ne jamais faire parler d'elle si elle n'était pas devenue la malheureuse maîtresse d'un président de la république c'est parti marguerite jeanne jappy naît le 16 avril 1869 à beaucourt dans la région de la bourgogne franche comté elle est issu d'une riche famille d'industriels alsaciens les jappy ont été pendant longtemps les associés de la maison peugeot les constructeurs automobiles son père édouard louis frédéric jappy est un agronome et un industriel important de venir entier et sa mère émilie ro est une fille d'aubergiste fille adoré de son père elle a déjà un caractère très affirmé et libre marguerite suit l'éducation privilégiée d'une jeune fille de la bourgeoisie provinciale aimant pratiquer le piano et le violon à partir de 1886 elle participe à ses premiers balles de garnison symbolisant son entrée dans les milieux mondains à 20 ans elle tombe amoureuse d'un jeune officier pascal schaeffer ami de son frère mais l'amourette naissante ne plaît pas son père qui met fin à cette relation triste elle décide de partir pour bayonne et chez sa soeur afin de se changer les idées elle y rencontre pour la première fois adolphe steyneil neveu du peintre historique ernest messonnier elle le retrouve un peu plus tard à biarritz où il travaille sur des fresques pour la cathédrale de bayonne le 9 juillet 1890 à tout juste 21 ans marguerite épouse adolphe steyneil dans le temple protestant de sa vie natale beau court elle rejoint dans la foulée adolphe à paris et en femme cultivée elle prend plaisir à participer au salon mondain l'année suivante elle donne naissance à une fille née le 25 juin marthe mais comme la plupart des mariages de convenance à cette époque la mésentente entre les époux s'installe assez rapidement ils ne divorcent pas mais ne font plus chambre commune ne partageant plus aucune intimité à partir de ce moment chacun des époux va vivre de son côté sa vie sentimentale tant qu'elle reste discrète marguerite se consacre alors à la vie mondaine et en devient une figure importante son salon est fréquenté par l'écrivain emile zola le poète françois copé l'écrivain pierre lotti le compositeur jules massenay le comte ferdinand de lesseps ou le compositeur charles gounod en 1897 marguerite a 28 ans et lors d'un séjour à chamounix elle est présentée à félix fort président de la république celui ci a passé une commande officielle à son mari le chef de l'état se rend donc souvent dans la villa du couple steyneil à paris et bientôt elle devient la maîtresse de félix fort adepte de gallant de compagnie elle le rejoint très fréquemment dans le salon bleu de l'elysée pièce discrète qui leur permet de se voir en toute intimité cependant la relation entre les deux amants devient plus sérieuse marguerite devient la seule maîtresse et félix fort envisage même de divorcer de son épouse berthe afin de pouvoir faire de marguerite sa deuxième femme le 16 février 1899 le président félix fort et marguerite sont amants depuis deux ans maintenant ce jour là félix fort appelle marguerite pour qu'elle passe le voir en fin d'après-midi marguerite se présente à leur convenu et retrouve son amant dans le salon bleu de l'elysée quelques minutes plus tard la sonnette d'urgence retentit les domestiques accourt dans le salon bleu et retrouve le président à l'agonie celui-ci est allongé sur le divan et râle tandis que marguerite s'affaire dans la précipitation a remonté le pantalon et le cale sont descendus du président félix fort meurt quelques heures plus tard officiellement le président est mort à cause d'une hémorragie cérébrale évidemment les services de l'état dissimule le fait qu'il soit mort en plein milieu d'une fellation malgré tout l'appétit sexuel du président n'était pas un secret et bien vite des informations fuites des circonstances exactes de sa mort des titres tels que félix soit à trop sacrifié à vénus où il se voulait ses armes et ne fut que pompée se retrouvent en une des quotidiens marguerite qui a vu son amant mourir dans ses bras et qui raison d'état oblige a été contrainte de fuir en catimini l'elysée se voit maintenant attribué à son nom peu flatteur dans les milieux mondains la pompe funèbre ce scandale s'étadra bien vite dans la population jusqu'à ce que marguerite s'appliquer dans une affaire criminelle l'affaire se tasse emil loubet était le président et marguerite tente de se faire discrète mais après la mort de félix fort marguerite va bénéficier d'une certaine notoriété dans les milieux politiques tout en continuant à tenir salon son mari peintre de son état ne peut pas à lui seul combler le train de vie de la famille marguerite devient donc la maîtresse de nombreuses personnalités comme aristide brillant ministre d'état français le grand duc de russie le prince de galles ou si souhat le roi du cran bodge elle racontera que le président félix fort lui aurait offert un collier de perles appelé collier présidentiel et que par la suite un mystérieux allemand lui aurait racheté les perles une par une elle se dit également en possession du manuscrit original des mémoires du président mais c'est dire son sujet à caution car marguerite est narcissique et affabulatrice de son propre aveu en février 1908 elle devient la maîtresse officielle de maurice borderelle industrielle et maire de belver et buts commune des ardennes le 7 avril de cette année le mari de marguerite est aux anges il expose ses toiles dans son atelier et le succès est au rendez vous il y a la foule et le tout paris s'est déplacé mais il y a plus fort à parier que tout ce beau monde s'est déplacé dans l'espoir de croiser la scandaleuse madame stein ale par ailleurs marguerite pose pour de nombreux artistes tels que jean-baptiste hugues qui a sculpté la muse à la source d'après elle 31 mai 1908 au domicile du couple stein ale s'y bis un passe-consens à paris le domestique rémy couillard prend son service à 6 heures du matin il descend de sa chambre située sous les combles et constate que toutes les portes du premier étage sont ouvertes chose peu banal en explorant les pièces il découvre dans une chambre le corps de madame japi mère de marguerite décédé d'une crise cardiaque dans le cabinet de toilette il découvre le corps d'adolphe stein ale toujours en chemise de nuit étranglée par une cordelette encore présente autour de son cou marguerite quant à d'elle est retrouvé baillonnée et ligoté sur un lit dans une des chambres dans sa première déposition elle explique avoir été agressé par trois personnes armées venues les détrousser deux hommes et une femme rousse tous vêtus de noir les policiers soupçonnent en premier lieu marguerite d'avoir organisé un complot en maquillant le meurtre de son mari en crime crapuleux en effet beaucoup d'éléments jouent contre elle les liens trollages qui lui aurait permis de se libérer seul l'absence d'effraction ou d'empreintes de pas les bijoux que marguerite déclare voler sont retrouvés chez un bijoutier qui dit que c'est elle même qui lui a apporté et ses réponses évasives qui laissent les enquêteurs sceptiques puis il pense que l'attaque a eu lieu pour retrouver des documents secrets appartenant à félix fort en rapport avec l'affaire dreyfus finalement faute de pistes sérieuses l'affaire se tasse mais marguerite ne compte pas en rester là elle accuse rémy couillard son domestique disant avoir retrouvé une perle dans les poches de celui-ci vol dont elle avait parlé aux policiers le jour de l'agression mais prise en flagrant délit de mensonges elle accuse alexandre wolf le fils de sa gouvernante mais le jeune homme a un alibi en béton elle ne cesse de varier les versions accusant l'un ou l'autre allant même jusqu'à passer des aveux avant de se rétracter le 4 novembre 1908 le juge d'instruction joseph ledet l'a fait arrêter et elle restera à la prison saint lazare presque un an le juge finira par se récuser en raison de relations antérieures entretenues avec l'accusé qui ne lui permet pas de juger l'affaire en toute impartialité c'est le juge andré qui reprend le dossier et le procès s'ouvre le 3 novembre 1909 l'accusé répond aux questions avec beaucoup de répartie quand elle est confrontée à ses mensonges elle pleure elle crie jusqu'à s'évanouir parfois et la presse se régale l'assignement la veuve rouge ou la sarah bernard des assises les nombreux amants de marguerite sont dévoilés et l'opposition anti-dreyfusard cherche à faire de ce procès une tribune politique accusant marguerite d'avoir empoisonné félix fort pour le compte du syndicat juif car le président ne voulait pas d'une révision du procès de dreyfus le 14 novembre après une plaidoirie interminable de son avocat qui dure plus de sept heures marguerite est acquittée après une délibération de près de trois heures par les jurés faute de preuves solides le président du tribunal soulignera cependant les zones d'ombre déclarant que les explications de marguerite était un tissu de mensonges après le procès elle change d'identité et part vive à l'ombre sous le nom de madame de séréniac et rédiche les mémoires en 1912 elle souhaite se faire oublier et faire sa réputation morbide deux ans plus tard hargrave lee adam publie une enquête sérieuse dans laquelle il accuse marguerite d'avoir menti lors de son procès et d'être la seule coupable du meurtre de son mari et de sa mère celles seront retirés de la british librairie la bibliothèque nationale du royaume uni à la demande de marguerite le 26 juin 1917 elle épouse lord robert brooke campbell scarlett 6e baron abinger et devient lady abinger à l'âge de 48 ans la même année elle raconte avoir été enlevé au maroc et libéré contre une rançon considérable cet événement serait une fois de plus relié aux fameux documents secrets de félix fort évoqué lors du procès 19 ans plus tôt marguerite meurt en 1954 dans une maison de repos de oeuvre dans le comté de sussex en angleterre à l'âge de 85 ans en portant ses secrets et ses mensonges avec elle voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi l'histoire peu banale de marguerite steinelle pour ma part je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié et